qui vaut times qui vous dimes aujourd'hui nous avons préféré vous réunir vous fait inélectuer par rapport à la gestion de notre vie aujourd'hui c'est le 17 janvier 2023 qui marque les 72 ans depuis la disparition de notre héros par tous ces milliers de l'île nous a laissé depuis 60 jusqu'à présent les pays tentez des marchés mais ça ne va pas pourtant en 1960 nous étions placés parmi les pays des plus de 9 ans même pied d'égalité que l'afrique du sud la corée du sud et le canada est possible de constater plus les jours passent plus la situation s'empire raison pour laquelle nous avons été obligés d'adresser la lettre au président de la république pour faire une autopsie par rapport à la gestion que nous estimons calamiteuse et voici les contenus excellences et messieurs les présidents de la république et chefs de l'état nous venons auprès de votre haute autorité pour attirer votre attention sur certaines dérives judiciaires qui nous inquiète de qui à notre imbredi risque de mettre à mal les fondements même de notre jeune démocratie pourtant tout ce qu'elle touche à la loi fondamentale sur laquelle est construite la démocratie de notre pays la construction du 18 février 2006 tel que modifié et complété par la loi numéro 11 par 2 du 20 janvier 2011 portant modification de certains articles de la constitution de la république démocratie depuis 2019 il s'observent des manoeuvres politiciennes pendant à rendre la justice indépendante des humains politiques cette situation est enfin bon fonctionnement de la démocratie dans n'importe quel pays vous l'avez d'ailleurs affirmé dans tous vos discours à la nation devant les parlements réunis en congrès et pour votre accession à la magistratie du système que vous désiriez promouvoir un état des droits au travail d'une justice impartiale et indépendante uniquement soumise aux lois d'excellences et messieurs les présidents tout commence après les élections de 2018 il a été observé de nombreuses irrégularités avérées qualifiées par la constitutionnelle d'erreur matérielle l'article 168 stupide les arrêts de la cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours et sont immédiatement exécutoires ils sont obligatoires et s'imposent au pouvoir public à toutes les autorités administratives et juridictionnelles civils et militaires ainsi qu'aux partis qui vivent tout actes de déclarer non conforme la constitution est mieux de plein droit ainsi certains élus tant nationaux que provinciaux se verront-ils tout à tout déclarés élus et puis invalidés oui pour les plus chanceux d'entre eux révalider on ne sait pas quelle magie des paris jurisprudence et lacunaire ont certes j'étais de l'opprobre à notre justice sur les chiquiers tant nationaux qu'internationales les séquelles de ces théâtres judiciaires s'observent avec acuité au sein des différentes juridictions d'autres judiciaires c'est de noter que la majorité se constate au début de la législature et des députés nationaux des sénateurs ou citoyens qui quittent délibérément son parti politique durant la législature est réputé avoir énoncé à son mandat parlementaire à la suppression obtenue dans les cas de débit parti politique selon l'article 110 à l'unéa 6 de la déconstitution force est de constater que pour des raisons politiques à la rupture du mariage fcc4 il a été procédé à la réqualification de la majorité au parlement pour mettre en place l'actuelle union sacrée de la nation en violation fragante des lois c'était malheureusement que tous les parlementaires qui ont quitté leur parti politique en faveur de l'union sacrée de la nation n'ont pas perdu leur mandat nous constatons non sans regret que ces mêmes pratiques reviennent avec force l'exemple de lui frappant et celui de boucan galo dans l'arrêt rendu par la cour constitutionnelle le 15 novembre 2021 sous rp 001 et notifié aux partis le 1er décembre 2021 et publié au journal officiel de la république le 1er avril 2022 la cour constitutionnelle s'est déclarée incompétente de déjuger un ancien premier ministre de ce fait l'arrêt écoulé à force des choses de juger conformément aux dispositions de l'article 118 de la constitution le récent arrêt de la cour constitutionnelle sous r constitution rôle constitutionnel 18 16 rendu le 18 novembre 2022 dans les dossiers boucan galonzo continue de défrayer la chronique dans les milieux juridiques et démocratiques dans une même affaire concernant les mêmes personnes la cour constitutionnelle saisie à prononcer deux arrêts contradictoires en l'espace d'une année un fait inédit qui plonge les pays dans une situation de confusion et d'insécurité judiciaire d'où notre préoccupation il est préoccupant de constater que la même juridiction et le même juge se redisent dans un même dossier et pour les mêmes faits ces ajustements ont pour conséquence l'instauration de l'insécurité judiciaire laissant aux générations futures une juridance pénicieuse cette situation loin de consolider l'état des droits et mine et par la contre de votre promesse de ne pas fouiner dans le passé des anciens dignitaires la justice doit être juste impartial et non sélectif de votre discours à la nation devant les congrès de ce samedi 10 décembre de 2022 vous avez affirmé que l'année 2023 sera essentiellement une année électorale la cour constitutionnelle étant l'organe qui déclare les résultats définitifs des élections présidentielles et législatives nationales selon l'article 32 de la loi numéro 06 bas 6 du 9 mars 2006 pourtant organisation des élections présidentielles législatives et provinciales urbaines municipales et locales telles que modifier ce jour quelle garantie avons nous de ne pas revivre les épisodes malheureuses de 2019 la lumière des récents investissements de la cour constitutionnelle tel que présenté si haut ou pire un scénario où la haute cour se dédierait quant à la programmation des résultats définitifs des élections présidentielles j'espère là une baisse ouverte qui bénéficierait aux ennemis de notre pays qui se retrouvent malheureusement présentement confrontés à une guerre d'agression injuste lui opposée il est temps de mettre de l'ordre dans ces secteurs excellence monsieur le président de l'Afrique de qui a rendu bon fonctionnement des institutions et magistrats superbes nous demandons d'interpéler l'addié de juridiction pour qu'elle revienne à ses prérogatives légales quelque voulue par les constituants et le et les stratégies d'automne puisque la justice élève une nation. La Cour constitutionnelle se doit de refléter l'image de l'impartialité, de l'indépendance, et la constance est ainsi garantie à tous citoyens la pleine licence de ses droits et les fondamentales. On est prêt donc être sous cette déconcision, de cacophonie et d'insécurité judiciaire au risque de transformer la République démocratique du Congo à un état non état où règne la loi du plus pauvre, ou de la personne la plus pauvre, c'est du régime, et c'est là au méfiant des lois de la République. En espérant que la présente attirera votre particulière attention, nous vous fions, Excellence et Monsieur le Président de la République, chef de l'État, d'agréer l'expression de nos sentiments patriotes. Les organisations de défense des droits humains qui ont signé cette élève font un monde de... ... 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